Au niveau de vos outils pour ça, est-ce que c'est surtout les réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez? Parce qu'il y a différents outils qui existent pour faire de la curation qui permet, tu sais, il y a Paperly, il y a Scoop It, il y en a bien d'autres. Il y en a une entreprise ici canadienne, Sponge, qui à mon avis est très intéressante parce qu'elle permet de faire de la curation de contenu en mode privé. Donc, la plateforme est là et on peut faire de la curation en mode privé, donc préparer les contenus, etc. Est-ce que vous avez développé vos propres outils ou est-ce que vous exploitez aussi des plateformes plus publiques ou je ne veux pas être indiscrète non plus, mais juste par curiosité. Non, 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 on l'a fait nous-mêmes, Micheline, c'est ça, mais tu donnes des bons exemples, des outils qui pourraient nous aider vraiment de manière plus privée. Dans notre cas, on n'utilise pas vraiment d'outils que nous-mêmes. Ok, que vous avez créés. Exactement. Parfait. Donc, je pense que ça, ça coûte parce que la curation, ça a grande valeur comme vous l'avez dit, ça vous permet de réunir des contenus très pertinents, très spécialisés qui vous permettent de faire valoir votre expertise auprès de votre public. Exactement. Et c'est aussi, puis juste pour faire une discussion, c'est que la curation, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens non plus, donc faute de temps, faute de connaissances, faute de X et faute d'Y, de pouvoir produire nous-mêmes le contenu. Donc, la curation nous permet à ce moment-là d'offrir un contenu, même s'il n'est pas de nous, mais par association, offrir un contenu. Donc, pour certaines entreprises, ça peut être très intéressant. Pour ma part, j'ai des services des clientèles, par exemple, dans le domaine plus technique, dans le domaine manufacturier, par exemple. C'est pas tout le monde qui a les équipes de marketing complètes qui peuvent rédiger des textes appropriés, mais en faisant de la curation, puis en réunissant des textes de d'autres, c'est une façon d'offrir un contenu à valeur ajoutée, mais c'est pas nous qui l'avons nécessairement développée, donc… C'est ça, c'est ça. Certains domaines, certaines thématiques, ça peut être même pas facile à développer, hein. Exactement. Donc, parfois, on prend, on pioche un petit peu… c'est correct. Mais moi, je trouve que pour certains contextes, vous, c'est particulier… Mais dans certains contextes, ça peut être intéressant comme approche pour garder une cadence de publication, pour garder son public en alerte, de lui offrir quelque chose qui a été recherché, qui a été un peu filtré, qui est le fond même de la curation. Donc, à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant pour certaines entreprises de le considérer, là. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Et comme vous le faites, encore une fois, à votre source… C'est ça. …vis-à-vis votre public et votre positionnement de marque, à ce moment-là, on a des différentes approches. C'était vraiment un peu ce que je voulais voir avec vous, Arturo, comme contenu. Donc, on voit différents volets du marketing de contenu. Puisque vous êtes dans le domaine… je fais une aparté, mais puisque vous êtes dans le domaine, justement, du recrutement, des ressources humaines et tout ça, est-ce que vous avez remarqué que la profession de votre type d'emploi, est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes pour des spécialistes de marketing de contenu? Avez-vous constaté ça? Absolument. Même, je pense que j'ai développé une pièce sur ce sujet-là. Dans notre site web, on pourrait parler des carrières… C'est peut-être une thématique plus générale en disant « les cinq carrières plus cool » ou « les cinq carrières qui… » OK. OK. Donc, ou de certaines caractéristiques qui pourraient t'aider à devenir un éditeur de contenu, des conseils. J'ai des bons… Des bons articles, mais vous allez me les envoyer. Envoyez-vous des articles. Certainement, certainement. Envoie les mettre sur la site. C'est ça. C'est un problème. Et aussi, Micheline, on travaille avec… Nos contributeurs aussi sont propriétaires de small business owners, puis sont des activistes de carrière, j'ils s'appellent. Donc, ils connaissent bien le domaine, puis ils sont toujours en faisant la curation, en trouvant des bonnes idées pour transmettre dans cette… Pardon. Transmettre une idée ou pour répulser l'idée que le poste ou le titre d'éditeur de contenu ou un gestionnaire de contenu est vraiment « in ». Je peux te dire « oui ». Après tout ça, je peux te dire « oui ». Je pense que c'est une carrière ou c'est un… Bon, on va parler d'une carrière. C'est un carrière qui est en croissance. Les médias sociaux, puis le marketing, ils bougent toujours. Il faut trouver des talents pour tout ce qui… des outils qu'on a maintenant dans le domaine marketing. Mais certainement, oui, je peux te dire que c'est un des carrés, puis des domaines qui sont vraiment en croissance. OK. Hot potato. Mais pas « hot opportunities », dans le sens que… C'est ça. C'est nouveau, puis c'est des… des professions en développement, hein. Donc, il n'y avait pas ça comme… on ne pouvait pas faire un bac à l'université en marketing de contenu, là. Alors, on voit que dans les institutions, y compris avec la cité collégiale, qu'on commence à offrir du… des cours, des formations pour permettre à… à des nouvelles carrières de faire leur place, ça, sur le marché. Donc, c'est… c'est vraiment intéressant. C'est ça. Donc, moi, ça met fin à notre entretien, Arturo. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps et je suis certaine que nos participants à notre formation vont bénéficier de vos… de vos enseignements. Ah non, je vous remercie pour l'invitation. Je suis tellement content de partager ce que je peux. À tous, merci et bonne chance. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez aller nous chercher chez Monster, puis on pourrait vous aider. Excellent. Merci beaucoup, Arturo. À bientôt. Ciao, Micheline.